« Boeing, Boeing » est une pièce très drôle. C'est efficace, c'est comique, mais vraiment, du début à la fin, ça rit. C'est un show qui a été écrit en 1961. C'est une des pièces les plus montées dans le monde. Nous, on va faire une adaptation dans notre langue à nous. Ce show-là va faire rire les gens. Il est complètement fou et crédible à la fois. Combien c'est farfelu, puis en même temps, on y croit. Ça nous fait encore plus rire. Alors, ce spectacle-là est d'une efficacité dans le genre. Vaudville, qui a fait ses preuves depuis le début du théâtre. Ce genre de théâtre-là, ça prend des acteurs et actrices rigoureux et expérimentés aussi. C'est un style qui demande une dextérité physique et j'ai l'équipe parfaite. Pauline Martin, juste elle. Moi, je ferais un show de deux heures tout seul avec elle et je serais heureux. Cette fille-là, elle a une force vraiment très, très comique. Mario et André, je commence à avoir l'habitude de travailler avec eux. Ils savent composer des équipes. C'est des acteurs qui travaillent pour le public. Ça, pour nous autres, les acteurs, c'est hyper important. C'est un jeu de ping-pong, une comédie. Et là, j'ai des excellents joueurs de ping-pong. Bernard Fortin, c'est un grand, grand chum dans la vie. En plus, on est très complices. Je le connais par cœur et je le pousse au maximum. Ce gars-là, c'est ce qu'il adore. Il y a quelque chose de sportif dans Bernard Fortin que j'adore au théâtre. Je ne sais pas pourquoi on m'offre ces personnages-là. Depuis une couple d'années, j'ai à jouer les séducteurs. Pourtant, c'est un rôle de composition. Un gars qui a quelques femmes, qui entretient quelques femmes, il est amoureux des trois. Pauvre gars. Alors, il faut le plaindre un petit peu. Un rôle très difficile pour moi cet été. Un grand bonheur à défendre. J'ai très hâte à la première. J'ai très hâte qu'on répète. C'est super existant. Le théâtre est magnifique. L'équipe est super. Donc, je suis très enthousiaste. Ma grande joie, c'est de jouer avec Pauline Martin, de partager les planches avec cette grande dame, cette grande actrice que je suis depuis que je suis toute petite à la télé. Donc, ça, ça va être très excitant pour moi de jouer avec elle. C'est une pièce qui est vraiment bien ficelée, très drôle. Si elle dure depuis 1961, où est-ce qu'on la refait couramment à travers le monde, c'est vraiment qu'elle est éprouvée, approuvée. C'est du gros bonheur, en fait. Le public va rire, c'est sûr qu'il va rire. Ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est un veau de ville. Donc, c'est des portes qui claquent, c'est des choses qui arrivent à... C'est du timing. Donc, on est habitué ici avec beaucoup de timing avec M. Latulippe. Par rapport à Gilles Latulippe, le mot qui me vient aujourd'hui, c'est respect. Je suis dans ses murs pour l'instant. Il y a été 20 ans de temps dans ce théâtre, dans ses coulisses, sur cette scène, dans cette ville. Donc, c'est avec respect et avec cette mémoire-là qu'on va monter notre spectacle. Le respect que Gilles avait du public, on n'ira jamais en dessous de ça. Et puis, nous, on va monter notre spectacle comme on pense bien le faire, mais inspiré par la présence de Gilles, qu'on va toujours respecter. C'est sûr que c'est une transition à Drummondville. On prend la place de petit Gilles. Salut, Gilles Latulippe. On va le faire par grand respect et avec une grande fierté aussi. Donc, venez voir notre travail, venez voir notre intention, qui est de vous faire plaisir et de vous faire oublier vos soucis aussi. Venez saluer cette nouvelle production. Venez saluer l'équipe d'André Robitaille, des comédiens hors pair qui seront sur scène au cours de la prochaine année. Continuez à encourager cette équipe-là comme vous avez si bien encouragé l'équipe de Gilles Latulippe. Et c'est un rendez-vous pour l'été 2015. Sous-titrage ST' 501